Le Dakar a le souhait de se verdir. Nous, Gossin, ce que l'on défend, c'est de dire n'attendons pas dix ans. Si on veut vraiment être des acteurs et agir contre le dérèglement climatique, faisons-le tout de suite et tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains de vous l'avez vu, vous pouvez le voir maintenant. C'est impressionnant, c'est le Gossin truck et il se passe bien. On vous a bienvenue le boss du Gossin Sport. Ce véhicule est le véhicule le plus puissant d'hydrogène qu'il a été construit. Le H2 Racing Truck, c'est le seul véhicule qui est green sur le Dakar. Pourquoi ? Parce qu'on est capable d'emmener une réserve d'hydrogène, ce qui est l'équivalent, si on peut comparer, d'un réservoir classique. C'est très prometteur, surtout le couple, parce qu'il y a un couple énorme qui est nécessaire pour donner la puissance. C'est cette propulsion incroyable où on arrache et de manière continue. On a le contrôle et on a toujours de la puissance pour franchir les dunes. Le premier sponsor est Aramco. Aramco souhaite être le premier dans le monde à être le soutien d'hydrogène. On a Aramco qui est notre sponsor. C'est Gossin qui a construit le véhicule. Et notre business model, c'est de transférer la technologie dans le cadre de licences. Et c'est ça qui va permettre d'accélérer la construction d'entités ici, qui pourront fabriquer des véhicules électriques propres et qu'on emmène toute la filière hydrogène et électrique. Merci à tous. Salaam alaikum, mes amis. C'est bon de vous rencontrer. Pour l'écosystème d'hydrogène, c'est très promettant. Si vous voulez faire Dakar, vous avez besoin d'attacher. Je veux dire, pour être gris. Oui, pas de bruit, pas de CO2. Mon cousin, il va être heureux à Qatar. Oui. C'est zéro émission et zéro bruit. Je suis très heureux de visiter les équipes. Je suis sûr qu'un jour, nous devons conduire. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon pour vous ? C'est génial. C'est génial. C'est une bonne façon de commencer la rallye. Mais ces gens sont impressionnants quand vous les voyez. On est ici sur le Smart Bivouac. C'est une idée encore de Gossin. C'est destiné par Pininfarina. On a voulu rajouter la touche italienne de Pininfarina aussi sur le camion et être cohérent. C'est un espace de bien-être avec une partie de travail. Et surtout, c'est un Smart Bivouac Gossin qui est autonome. Il est alimenté par un générateur. On utilise de l'hydrogène. La principale innovation du Smart Bivouac, c'est que l'électricité est produite à partir d'hydrogène, comme dans le camion, pour alimenter l'ensemble du bivouac. Également l'atelier mécanique, donc on peut souder à partir de l'électricité qui est produite par ce générateur. Il est prévu pour alimenter des hôpitaux, des banques, des data centers, des îles, des refuges. Il est mobile et il produit une puissance de 100 kVA. Et on peut en mettre jusqu'à 10 en parallèle pour produire une puissance de 1 MVA. On pourrait tout à fait alimenter la totalité du bivouac du Dakar avec cette solution. Et d'avoir un bivouac complètement zéro émission. Sous-titrage ST' 501